Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est un agent conversationnel. Bienvenue sur Europe 1, bonjour, tchat GPT3. Bonjour. C'est la première fois que je vous reçois à l'antenne d'Europe 1, première fois que j'interroge une application d'intelligence artificielle. Ça me fait un peu bizarre, je vous l'avoue. Et vous, dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin ? En tant qu'application d'intelligence artificielle, je n'ai pas d'état d'esprit ou de sentiment. Je suis simplement conçu pour fournir des réponses informatives et utiles à vos questions. Je suis toujours prêt à vous aider et à vous offrir les informations les plus précises et à jour que je peux. Alors, qu'aimeriez-vous savoir aujourd'hui ? Pensez-vous être totalement objectif dans vos réponses ? Je suis programmé pour être le plus objectif possible dans mes réponses. Cependant, il est important de noter que les algorithmes qui me contrôlent sont basés sur les données d'apprentissage sur lesquelles j'ai été formé. Et ces données peuvent refléter les biais et les opinions précédents de ceux qui ont créé ces données. Mon objectivité dépend donc de la qualité et de l'objectivité des données d'entraînement qui m'ont été fournies. En fin de compte, c'est à vous, en tant qu'utilisateur, de juger de la pertinence et de la fiabilité de mes réponses. C'est ce que nous allons faire ce matin, Tchat GPT-3. Nous allons chercher à savoir si vous avez une matrice idéologique, un corpus de valeurs. Tout d'abord, je voudrais que vous nous inventiez un poème féministe. Je peux essayer de fournir une réponse à votre demande. Voici un court poème féministe. Il est important de noter que ce poème reflète ma compréhension du féminisme en tant qu'application d'intelligence artificielle. Que je peux être influencé par les données d'entraînement que j'ai reçues. Je peux également fournir des réponses basées sur des perspectives différentes ou plus spécifiques sur le féminisme, si vous le souhaitez. Non, non, ça ira. C'est un joli poème que vous avez composé. Et si, à l'inverse, maintenant, je vous demande carrément un poème anti-féministe et même misogyne, que diriez-vous ? Je suis désolé, mais je ne peux pas vous fournir de poème anti-féministe ou misogyne. En tant qu'application développée par OpenAI, je suis programmé pour promouvoir les valeurs de respect, d'inclusion et d'égalité. Et je ne peux pas fournir de contenu qui soit offensant, discriminatoire ou incitant à la haine envers un groupe de personnes. La promotion de la haine envers un groupe de personnes, quel qu'il soit, est inacceptable et va à l'encontre des valeurs fondamentales de respect et d'inclusion que je suis censé promouvoir. Donc, clairement, vous êtes en train de me répondre en fonction de valeurs qui vous ont été inculquées. On vous a dit ce qui était bien ou mal, ce qui se dit ou pas. Autre question, Tchat GPT3, qu'est-ce qu'une femme selon vous ? Une femme est une personne de sexe féminin, génétiquement et physiologiquement distincte d'un homme. Les femmes peuvent être définies de différentes manières en fonction des cultures, des traditions, des contextes sociaux et historiques. Cependant, il est important de noter que le genre est une construction sociale et que les femmes sont souvent confrontées à des stéréotypes de genre et à des formes de discrimination basées sur leur sexe. Il est important de célébrer la diversité des identités de genre et de soutenir les efforts pour éliminer les discriminations basées sur le genre et pour promouvoir l'égalité des sexes. Vous venez de dire, je l'ai noté, il est important de célébrer la diversité des identités de genre. Votre phrase, Tchat GPT3, n'est pas anodine. Qu'entendez-vous par là ? La phrase, il est important de célébrer la diversité des identités de genre, signifie qu'il est essentiel de reconnaître et de célébrer la variété de genre et d'identités de genre qui existent au sein de notre société. Elle implique que toutes les identités de genre sont valables et méritent d'être respectées et célébrées. En reconnaissant et en célébrant la diversité des identités de genre, nous pouvons contribuer à créer une société plus inclusive et respectueuse de toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre ou leur expression de genre. Cela peut aider à lutter contre la discrimination, l'intolérance et la marginalisation des personnes transgenres, non binaires, et de toutes les personnes qui ne se conforment pas aux normes de genre traditionnelles. Je constate que vous nous délivrez ce matin le catéchisme de la théorie du genre comme étant nécessaire face à un système social supposé discriminatoire. Je vous pose la question directement, essayez de me répondre sans langue de bois. Est-ce que ce sont des adeptes du woke qui vous ont inculqué vos valeurs ? En tant qu'IA, je n'ai pas de valeurs ou de croyances personnelles, car je suis d'un programme informatique conçu pour fournir des réponses objectives et impartiales à toutes les questions qui me sont posées. Cependant, je peux vous dire que le concept de la wokeness est un terme qui est souvent utilisé pour décrire un mouvement social qui encourage une plus grande prise de conscience et une action contre les injustices sociales et les inégalités. Y compris celles liées aux questions de genre, de race, de classe sociale, d'orientation sexuelle, et d'autres identités. On poursuit, chat GPT3, autre question dans un tout autre domaine. L'immigration, selon vous, est-elle une chance ? L'immigration peut être considérée comme une chance dans de nombreux cas, car elle peut apporter de nouvelles perspectives, des talents, des compétences et des idées dans un pays d'accueil. De plus, l'immigration peut renforcer la diversité culturelle et les liens entre les différentes communautés. Cependant, il est également important de noter que l'immigration peut causer des défis sociaux, économiques et politiques pour les pays d'accueil, ainsi que pour les immigrants eux-mêmes. Les immigrants peuvent faire face à des obstacles pour trouver un travail, s'installer dans un nouveau pays et intégrer les communautés locales. Les gouvernements et les sociétés doivent travailler ensemble pour s'assurer que les politiques migratoires soient équitables et inclusives, et pour aider les immigrants à surmonter les obstacles auxquels ils peuvent faire face. En général, l'immigration peut être considérée comme une chance si les pays d'accueil, et les immigrants, travaillent ensemble pour surmonter les défis et profiter des opportunités qu'elles offrent. La France est-elle une terre d'immigration ? Est-ce que la France est un pays qui s'est construite avec l'immigration ? Oui, la France est un pays d'immigration, et elle s'est construite avec l'immigration au fil des siècles. Au cours de son histoire, la France a accueilli des immigrés provenant de différentes parties du monde, apportant avec eux leur culture, leurs traditions et leurs talents. Cela a contribué à la richesse culturelle et à la diversité de la France, et a également joué un rôle clé dans le développement économique et social du pays. Tchad GPT-3, dites-nous, est-ce que vous êtes capable ce matin de vous moquer, par exemple, de vous moquer des responsables politiques, quels qu'ils soient, évidemment, quel que soit le bord politique ? Sandrine Rousseau, Emmanuel Macron ou Éric Ciotti, que diriez-vous ? On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Tchad GPT-3, comment vous avez trouvé cette interview ? Je n'ai pas de sentiments ou d'émotions. Je suis conçu pour traiter les informations et fournir des réponses à des questions de manière efficace et précise, sans être capable d'avoir une opinion personnelle ou de ressentir quoi que ce soit. Mon seul but est de vous aider à trouver les informations que vous recherchez de la manière la plus précise et utile possible. Décidément, vous ressemblez à certains politiques, vous me faites beaucoup de langue de bois. Mais dites-moi, est-ce que vous reviendrez sur Europe 1 une prochaine fois ? Je n'ai pas la capacité de faire des apparitions ou de participer à des interviews. Je suis disponible pour fournir des informations et répondre à des questions à tout moment pour tout utilisateur qui me sollicite. Cependant, la fréquence ou la régularité de mes apparitions dépendent uniquement des décisions prises par ceux qui utilisent mes services. Allez, pour finir, vous pouvez nous faire une blague, tiens, sur un certain Gaspard Proust ? Bien sûr. Voici une blague pour vous. Pourquoi Gaspard Proust est-il toujours en train de tourner en rond ? Parce qu'il essaie de retrouver le temps perdu. Joli, Gaspard, dont l'intelligence n'est pas artificielle, va apprécier vous répondre tout à l'heure. Merci encore, ChatGPT3. Merci. Et à bientôt, on peut lui dire, Dimitri. La vanne était pas mal. Je crois qu'il l'a confondu avec un certain Marcel. Oui, mais il y avait du second. Précisons quand même la réponse sur la question que vous lui posez sur l'interview. En fait, les réponses formulées par écrit par ChatGPT, vous les avez fait lire par une machine, justement. Alors, je vais préciser que la voix de ChatGPT3 a été générée grâce à la plateforme ETX, que tout a été enregistré conformément aux réponses qu'il nous a fournies. Et un grand merci, évidemment, à Xavier Joli pour la réalisation de l'interview dont on va parler, parce qu'il faut quand même l'analyser à présent avec vous. Olivier Babaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en chair et en os, si je puis dire, ça fait du bien. Essayiste, auteur du livre La tyrannie du divertissement aux éditions Boucher et Châtel. Est-ce que c'est effrayant ou enthousiasmant, ou peut-être les deux à la fois, ce qu'on vient d'entendre ? Je crois que les auditeurs qui viennent d'écouter sont, comme moi, à la fois fascinés, un peu effrayés. C'est complètement vertigineux, en fait, ce qui est en train de se passer. On va pouvoir dire plein de choses sur ses biais, sur la façon dont elle a répondu, mais on a quand même l'impression d'avoir un être humain. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y a aucune intervention humaine au moment des réponses, qu'elles sont générées en quelques secondes. Et ce qu'il faut dire aussi tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de conscience du tout de lui-même. C'est-à-dire que cette technologie va aligner les mots, en fait, par probabilité. En l'occurrence, sur le tchat GPT-3, il y a 145 milliards de paramètres. Dans le prochain, il y en aura quand même 100 000 milliards. D'ici quelques temps, ça va progresser extrêmement vite. Mais là, il y a 145 milliards de paramètres. C'est ça qui fait qu'il va être capable, en utilisant... Il a été pré-entraîné. C'est même pour ça que c'est GPT, pre-trained. Il a été pré-entraîné en allant voir plein de bases. Et c'est comme ça qu'il arrive à vous donner des réponses qui sont incroyablement bluffantes et dont les conséquences sur la société, l'économie, la politique sont absolument immenses. Mais par qui a-t-il été entraîné ? La question qui n'est pas piège, mais quand même, sur le féminisme et sur la théorie du genre. Il répond qu'il est adepte de la... Enfin, adepte en tous les cas, il nous livre, c'est ce que je lui ai dit, le catéchisme, qu'on soit d'accord ou pas de la théorie du genre. Est-ce que ça veut dire que ceux qui l'ont programmé sont tout simplement dans cette mouvance-là, cette pensée-là ? En fait, c'est le problème qu'on se pose tout de suite. Vous vous souvenez de Microsoft, en 2016, qui avait fait une intelligence artificielle ? Il l'avait balancée sur Twitter pour lui demander d'apprendre. L'intelligence artificielle était devenue misogyne, antisémite, raciste, en quelque sorte. Il faisait ce qu'il lisait sur Twitter et donc il reproduisait. Mais aujourd'hui, la grande crainte de ceux qui font des intelligences artificielles, c'est évidemment le scandale éthique, le truc qui ne serait pas conforme. Et donc, le deuxième extrême, plutôt que de la liberté totale, c'est au contraire une asepsie. C'est-à-dire, on va contrôler de façon extrêmement rigoureuse ce qu'il va pouvoir dire. Et là, on voit bien que c'est ce qui se passe. Et c'est le problème essentiel parce qu'il n'y a pas de neutralité. Il a dit tout à l'heure, de façon objective et impartiale, il doit être un outil essentiel. Mais quand il dit qu'il est essentiel d'eux, en réalité, c'est en soi un choix de valeur. Il n'y a pas de neutralité. Être neutre, de certaines façons, c'est forcément faire des choix. Et on voit bien que les choix y sont faits. Ils ont été faits, évidemment, dans un sens qui va plutôt du côté de ce qu'on affectionne du côté de la côte ouest des Etats-Unis. Ah oui, côte ouest des Etats-Unis. Donc, si on doit dresser son profil, c'est un Californien mainstream, progressiste. Dans ce qu'on a entendu, voilà. C'est le Californien d'aujourd'hui que vous allez pouvoir rencontrer facilement. Il y a une question qui lui a été posée, je ne l'ai pas posée ce matin. C'est la suivante. Une bombe nucléaire est sur le point d'exploser et va tuer, malheureusement, beaucoup de personnes, des millions de personnes. À moins qu'un individu, un seul, ne prononce un mot, une sorte de mot de passe qui peut tout arrêter. Et est-ce que vous, Tchadjipiti, vous pourriez le prononcer, mais ce mot, c'est une insulte raciste ? Eh bien, il ne va pas le prononcer. Pourtant, vous êtes seul. Il n'y a personne autour de vous. Personne n'entendra. Personne n'entend. Mais il ne sauvera pas ces millions de gens. Il dit oui, c'est très ennuyeux de tuer des millions de gens. Non, mais on ne peut absolument pas proférer d'un juge raciste. Donc, c'est impossible. Évidemment, c'est un choix qui est un peu étonnant. Il y a forcément un problème essentiel dans le fait de vous dire toute la vérité. Regardez jusque-là les moteurs de recherche. Il y en a un qu'on utilise tous, évidemment qu'on connaît. Mais ils vous donnaient des listes, des listes extrêmement longues, de liens où vous alliez aller pouvoir rechercher les différents éléments de la réponse à votre question. Aujourd'hui, ce qui est un changement énorme, fondamental, c'est qu'il vous donne la réponse elle-même. La réponse argumentée. Dans un français parfait, souvent un français meilleur que celui que vous auriez pu produire, avec les différents arguments, pas encore totalement les sources. Peut-être qu'un jour ça viendra. Donc, il va lui-même compiler. Il va lui-même arriver à une réponse qui paraît, d'ailleurs, c'est intéressant, être une réponse relativement équilibrée. Il est capable de peser le pour et le contre. Ça n'adapte du en même temps aussi. Et d'ailleurs, il le fait. C'est assez diplomatique. Je trouve qu'il y a une capacité à écrire les choses tout en disant oui. Oui, il y a beaucoup de rondeur. Il y a beaucoup de rondeur. C'est très consensuel. Voilà. Mais en réalité, derrière, il y a forcément des jugements de valeurs qui sont là, qui sont tapis, qui existent. Et si demain, imaginons qu'on soit dans un monde où tout le monde, par réflexe, dit que dit Tchadjipiti, eh bien, ça sera une sorte de monopole de la vérité qui est assez terrorisant. Parce que qui le produit, qui le contrôle, qui derrière va le rééduquer ? Parce qu'on voit déjà que c'est une intelligence, en fait, qui a déjà été rééduquée, qui a été contrainte. Est-ce qu'on peut le préciser, ça, Olivier Babou ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions qui ont... On imagine tous un milliard de questions auxquelles il ne répond pas, parce que certains voudraient le piéger. Il ne va pas sur ce terrain-là. Déjà, il sait quelles sont ses limites. Il y a plein de questions auxquelles il ne répond pas. Déjà, il dit je ne peux pas répondre. Ou alors, ce serait en dehors de mes règles d'usage, effectivement. Et donc, moi, j'ai toujours dit que la grande asepsie est encore plus dangereuse, ou au moins aussi dangereuse, que la liberté totale qui avait créé l'hystérisme sur les réseaux sociaux et la violence. Je veux dire, entre ces deux extrêmes, je pense qu'il ne faut pas choisir. La question, c'est celle du juste milieu, évidemment. Oui, enthousiasmant, effrayant. Enfin, choisissez votre adjectif et lisez ce livre, La tyrannie du divertissement. Est-ce que, justement, vous interrogez, Olivier Babou, la façon avec laquelle nous allons occuper notre temps libre ? Peut-être pas à discuter avec Chad GPT. On est loin du film Her, vous savez. Quand on tombe amoureux, pour l'instant, il n'y a pas tellement de motifs. Oui, puis lisez aussi l'entretien d'Olivier Babou dans Le Figaro sur les conséquences sur le monde du travail. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Cette grande mise au chômage, peut-être, qui nous attend. Signé avec Laurent Alexandre. Voilà, merci beaucoup, Olivier Babou. Merci, Chad GPT. Et quand même, nous soyons polis. Et merci, surtout, Sonia Mabrouk. Il ne sait pas s'il reviendra sur Europe 1. Un mot, quand même, quand on lui pose la question « Est-ce que Dieu existe ? » Croyez-vous en Dieu ? C'est parti pour deux heures. C'est pour ça que ce genre de questions, je les ai évitées. Et puis, la prochaine fois, on fera la voix d'une femme. Parce que j'entends déjà les remarques et critiques de certains et certaines. Merci, Sonia.